Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, merci au président du Congrès et en la personne du professeur Jean-Charles Leluec de nous avoir invités, nous, anciens pilotes de chasse, pour partager avec vous un retour d'expérience, j'allais dire unique, sur effectivement cette notion de risque que tout le monde pourrait avoir comme image d'épinal en visualisant un pilote de chasse et sa machine faisant beaucoup de bruit et en évoluant très bas. Donc, merci à vous de nous accueillir pour ce retour d'expérience. Tout d'abord, avant de commencer, et pour vous donner un peu de légitimité sur notre présence et de ce qu'on va vous prodiguer, donc c'est difficile de prodiguer une ordonnance à des médecins, mais croyez bien que tout ce qu'on va vous dire est quelque chose d'avéré et pour lesquels nous avons œuvré tout au long de notre carrière. Donc, tout d'abord, je vais me présenter avec un mini-CV que vous avez là, mais le plus important, c'est ce que cette carrière de 23 ans m'a apportée dans l'aviation de chasse. C'est ce que je suis devenu, puisque, en fait, quand on postule pour ce métier, on est comme tout le monde, on sort des écoles et on passe à une sélection, un concours qui nous amène par la suite à une carrière de pilote de chasse, et c'est tout le cursus qu'on en suit qui est efficace pour que l'on devienne non pas un bon pilote, mais un vieux pilote. Donc, ce que m'a apporté cette carrière, c'est effectivement l'anticipation que je peux avoir sur des événements de la vie de tous les jours, sur ma vie professionnelle, et surtout l'expertise qui m'a été offerte, parce que je n'étais pas destiné et prédestiné par mon recrutement à avoir des postes de responsabilité dans l'armée de l'air, mais j'étais là au bon moment, et je suis devenu expert en facteur humain. Donc, vous avez là un petit résumé de ce que j'ai pu vivre de façon très administrative dans l'armée de l'air. Je vais vous présenter mon associé, mon équipier, Jessie, qui est ici et qui m'accompagne aujourd'hui pour répondre à vos questions à l'issue de la présentation, qui, lui, est pilote sur Mirage 2000D. Le Mirage 2000D, dans notre jargon, est un avion de pénétration tout temps, qu'il fasse beau, pas beau, et ce, de 50 mètres du sol à des vitesses proches de 1 000 km heure jusqu'à plusieurs kilomètres de haut, dans n'importe quelle circonstance. La particularité du Mirage 2000D, c'est qu'il a un navigateur officier système d'armes qui se trouve derrière le pilote, et donc, il y a toute une cohésion, une collaboration qui s'opère dans l'équipage. Jessie a la particularité aussi d'être instructeur. Alors, il a pas mal de casquettes. Il est instructeur CRM, c'est-à-dire tout ce qui va toucher au cockpit resource management, tout ce qui se passe à l'intérieur du cockpit, entre le pilote tout seul ou le pilote accompagné de son officier système d'armes. Et il est surtout, dans la terminologie du facteur humain, instructeur en technique d'optimisation du potentiel. Donc, on vous expliquera un petit peu tout à l'heure ce que les tops dans notre jargon. Alors, pour vous expliquer qui on est, nous avons, par cette expérience-là et cette expertise que nous avons acquise, nous avons monté une structure qui s'appelle Engage, qui est un concept de formation, un organisme de formation, pour lequel on va transmettre des méthodes de travail efficaces et avérées, puisque l'armée de l'air a 85 ans. Et c'est durant toutes ces années-là qu'elle a pu consolider, comme le disait Catherine tout à l'heure, en parlant des pilotes militaires, une façon d'aborder le risque au travers de la formation et de l'exécution des missions. Engage, c'est de l'expertise. Donc, je rappelle que l'expertise, c'est votre expérience qui l'a fait et c'est au bout de votre expérience que vous atteignez l'expertise. C'est la compétence, la connaissance de ce que l'on fait, de ce que l'on apporte, de l'entretien qu'on y apporte. Et c'est surtout de la confiance, parce que quand des entreprises ou des équipes, des groupes, viennent nous solliciter pour traiter des évolutions à apporter dans leur équipe en termes de facteurs humains, de mécanismes d'équipe, de stratégie, eh bien, il faut qu'elle ait entièrement confiance. Je vais peut-être enlever le masque. Ça sera peut-être mieux pour les photos. On a un égo aussi surdimensionné dans les pilotes. Donc, c'est la raison pour laquelle on est arrivé en combinaison de vol. Non, ça, c'était pour la blague. Mais la confiance est très importante parce que quand on vous délivre un message, si la confiance n'est pas là, vous allez la laisser de côté et donc vous allez négliger ce qu'on va pouvoir vous dire. Donc, la confiance est vraiment quelque chose d'important et avéré et se base essentiellement sur des faits. Donc, nous, nos faits, ils sont que nous sommes, nous avons le Saint Graal depuis le début de l'année. Nous sommes certifiés Calliope, qui est la plus haute certification des organismes de formation qu'attribue l'État à des organismes comme le nôtre. Et nous sommes aussi data dockés. Nous avons plus de 2000 managers et collaborateurs formés et accompagnés. Nous formons aussi les élus à tout ce qui est facteur humain, mécanisme d'équipe et stratégie. Et enfin, les clubs sportifs qui soient uniquement basés sur des individus ou des clubs à part entière d'équipe ou alors le sport mécanique pour les former en facteur humain. Engage, c'est quoi ? C'est développer d'abord, et je reviendrai dessus, une performance individuelle qui est au service de la performance collective et non pas l'inverse. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des pilotes de chasse et puis pour vous faire toucher du doigt quel esprit nous avons dans notre corporation, je vais vous mettre en relation avec David qui est un bordelais, un petit jeune bordelais que j'ai réceptionné il y a des années de ça dans mon aéroclub. Il est arrivé avec une boucle d'oreille et des cheveux violets. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut celui-ci ? Et je l'ai retrouvé élève sur la base aérienne de Cazot où de suite, ça a matché. On ne sait pas pourquoi, mais le système avait fait que ça l'avait transformé. Il avait cette passion de l'aviation qu'il va nous raconter et il est devenu commandant d'escadron dans un très très grand escadron de Mont-de-Marsan sur Rafale et maintenant il se retrouve en état-major. Je vais vous laisser six minutes avec lui, vous allez voir, ça va vous mettre un peu l'eau à la bouche. Écoutez surtout, au-delà des images, l'image d'épinal qu'on pourrait avoir, c'est écouter les mots qu'il emploie pour décrire ce métier. Si la partie technique pourrait nous mettre en grand écran avec du volume, ça serait très bien. Merci. Je m'appelle David, je suis pilote de chasse. C'est le plus beau métier du monde. C'est le seul où on est sûr de voir le soleil à peu près tous les jours. On a un sentiment de bien-être, un sentiment d'épanouissement. Une sensation de glisse, de puissance et de force puisqu'on peut monter très très rapidement tout ce genre de choses. C'est difficile à décrire, mais c'est un métier de passion. Chaque vol, chaque mission est différent. On apprend à rester humble devant la mission et si jamais on oublie, on a des gens entre nous pour nous le rappeler. Petit, aux alentours de l'âge de 10 ans, je commençais à m'intéresser aux avions, quels qu'ils soient. et donc à 14 ans, j'étais en âge de commencer à voler au sein de petits coups d'aéroclub. Mais à 14 ans, on a également d'autres passions. C'était l'âge où on veut des mobilettes, un petit scooter. Et donc, ma mère m'a dit, écoute David, ça sera soit le scooter, soit les cours de pilotage. J'ai dû hésiter à peu près un quart de seconde. J'ai évidemment opté pour les cours de pilotage et j'ai définitivement abandonné les scooters. La première passe, en arrivant, tu resteras en FEMO avec moi, tu feras une reco. Un pilote de chasse effectue plusieurs types de missions. Une mission de défense aérienne, d'abord sur le territoire intérieur, c'est ce qu'on appelle la police du ciel. On est capable de décoller en moins de 10 minutes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour aller intercepter un avion. Soit lui porter assistance ou tout simplement pour garantir la souveraineté de notre espace aérien. On effectue également des missions offensives, soit d'appui des troupes au sol ou des missions de frappe dans la profondeur pour détruire des objectifs tactiques. La troisième mission qu'on réalise, ce sont les missions de reconnaissance. On les conduit parfois sur le territoire national, mais également et surtout en opération extérieure. Ça nous garantit une autonomie de décision et donc une autonomie d'action. J'étais jeune pilote opérationnel, alors âgé de 26 ans, dans le cadre de l'opération Épervier. C'était la première mission. Là, j'ai tout de suite été jeté dans le grand bain. Le commandant de détachement en place me dit « Écoute, c'est simple, on n'a pas le temps de s'échauffer, demain matin, de très bonne heure, tu vas faire une mission de reconnaissance. » Mais les moyens traditionnels de ravitaillement en vol sont pris, donc vous allez ravitailler sur Transal. Pour moi, c'est le début de l'aventure opérationnelle, la vraie, en proie à un mélange d'excitation et d'appréhension. Là, l'appréhension, elle en prend un petit coup supplémentaire parce que pour moi, c'était la première fois que je ravitaillais sur cet avion qui est le Transal. C'était un avion qui évolue beaucoup plus lentement qu'un mirage à fin. Là, je le vois, je me dis, il va falloir absolument que je ravitaille sinon je ne vais pas pouvoir faire la mission. Je me mets en position d'observation, en position de pré-contact. Le tanqueur m'autorise à ravitailler et je m'approche doucement. C'est jamais naturel de toucher un avion à plusieurs centaines de kilomètres-heure pour prendre du pétrole. Et du premier coup, j'arrive à mettre ma perche de ravitaillement dans ce panier et prendre le pétrole nécessaire. La mission n'est pas finie puisque ce n'est pas une fin en soi le ravitaillement en vol, mais ça y est, quelque chose de particulièrement difficile est fait. Mon leader m'a avoué qu'à ce moment-là, il avait créé un ouf de soulagement et là, je sors de cette phase et nous débutons la mission de reconnaissance. C'est un moment magique. C'est un souvenir qui restera marquant dans toute ma carrière. En fait, ce qu'on se dit, c'est que pour la première fois dans ma vie, je suis utile à quelque chose. Et en fait, c'est un point de départ, c'est parti. C'est parti pour de nombreuses années avec des aventures formidables. le risque, comme partout, il fait partie de nos vies. C'est d'abord agir, c'est d'abord risquer quelque chose. On prend du risque pour atteindre des objectifs, mais c'est un risque qui est mesuré. Un pilote de chasse, c'est pas une tête brûlée. C'est quelqu'un qui, au contraire, fait preuve de sang-froid pour ne jamais prendre un risque inutile. Mais ça fait partie de notre ADN. Le risque fait partie de l'ADN d'un militaire. On est pilote de chasse et donc on est pilote de combat, on est donc soldat avant tout. Il y a aussi le sens du devoir et de l'accomplissement du travail d'un chef. Un escarbon de chasse, c'est une meute. On est très, très proche parce qu'on vit des difficultés ensemble, on vit des moments riches ensemble, en particulier en opération. Il y a une ressource qui est nécessaire et essentielle, ça reste la cohésion, ce que nous appelons l'esprit de corps, la fraternité. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de fédérer les énergies, pouvoir échanger avec les jeunes et tout simplement de commencer à pincer le flambeau le plus tôt possible. Pour leur dire, les gars, vous voyez ce que je fais, vous voyez ce que font mes hommes, voilà, c'est ça qui vous attend. J'espère que ces images vous ont un peu fait voyager et vous ont surtout mieux fait comprendre l'esprit dans lequel nous sommes tous, quelle que soit notre position dans la pyramide opérationnelle d'un escadron. C'est vraiment cet esprit-là qui nous anime. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi un pilote de chasse vient faire une apparition dans notre colloque ? Alors, déjà, c'est Nini, c'est ni Top Gun, ni Mito. On n'est pas là pour se la raconter. Nous, notre connaissance, elle est déjà bien acquise au travers des différentes médailles et autres escadrons qui nous ont remerciés pour notre action. La raison de cette présence, c'est plutôt que nous avons des méthodes efficaces. Ces méthodes de travail qu'on appelle process. Alors, un process, ce n'est pas militaire. Je vous arrête de suite. Un militaire et l'image d'Epinal qu'on peut en avoir, le petit doigt sous la couture et qui dit oui, chef, n'existe plus. C'est ce qu'on entendait dans les années 60. Maintenant, en 2021, on se parle mieux, et je vous le dis, droit dans les yeux, on se parle mieux dans les escadrons opérationnels que dans certains blocs ou dans certaines entreprises. Donc, le pilote de chasse va mettre en place des process. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la prétention de voler à 250 mètres par seconde, des fois à 10 mètres du sol, sans process. On n'a pas la prétention de pouvoir avoir une capacité d'analyse et de prise de décision dans ces vitesses-là et ces hauteurs-là sans process. Et surtout, on est des hommes comme tout le monde, donc on a une gestion du stress, gestion de l'émotion qui ne peut se gérer que par des process. Alors, ce n'est pas des process pour être procédurier, ce n'est pas des process pour ajouter des process aux process. C'est vraiment des process qui sont utiles pour la continuité de notre travail et la sérénité que nous devons tous avoir dans notre tête. On a un adage, plein d'adages dans l'aviation de chasse, qui dit qu'il faut être bien dans sa tête pour être bien dans son avion. Il est hors de question à 250 mètres par seconde, à 10 mètres du sol, de commencer à se poser des questions sur sa situation familiale, sur sa situation immobilière, sur ses actions posées, etc. Il faut qu'on soit serein, sinon, dans notre jargon, encore une fois, on dit qu'on fait chaleur et lumière. Et vous, vous pourriez dire qu'on a eu de la casse au bloc. Donc, le pilote de chasse va d'abord développer des performances individuelles qui vont être au service de la performance collective. Et surtout pas l'inverse. On ne va pas développer de la performance collective sans se soucier de l'individu. On est un peu pro-syndicaliste, mais sans les bisounours. C'est-à-dire qu'on va d'abord apporter de l'importance à la personne. Ça va passer par différents filtres qui sont la sélection, qui va être faite par des gens spécialisés, essentiellement du milieu médical, qui vont, en fonction du cahier des charges imposées par l'armée de l'air, trouver des sélections adaptées pour que l'objectif à atteindre soit atteint en toute sécurité pour le personnel qui sera choisi. Ensuite, on a le recrutement. Le recrutement, c'est la partie humaine qui est souvent oubliée, surtout dans nos pays latins, où, parce qu'on est chef, on a l'impression qu'on est capable de tout. On n'est pas chef parce qu'on est capable de tout, on est chef parce qu'on est capable de gérer, on est capable de prendre des décisions, d'organiser, mais on n'est pas compétent dans toutes les matières. Donc, le recrutement, c'est la partie humaine où là, on va mettre le candidat qui aura été sélectionné avec différents pilotes opérationnels, pilotes d'école, pilotes de transport, pilotes d'hélicoptère, parce qu'à ce moment-là de la sélection, on ne sait pas si on va faire la chasse, le transport ou les hélicos. Et ensuite, on va avoir un élément très important qui est la formation. La formation, pour votre information, coûte 3,5 millions d'euros par élève pilote. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la suite des choses. C'est-à-dire qu'un rafale, c'est 80 millions d'euros. C'est 60 000 euros de l'heure de vol. Donc, cette phase initiale, on ne peut pas passer à côté. au même titre qu'on ne peut pas passer à côté d'une formation d'un jeune médecin qui, à force de cumul d'erreurs, va se retrouver à casser au bloc un patient qui, lui, n'a rien demandé. C'est exactement ce même état d'esprit. Donc, la formation est vraiment quelque chose d'important et il ne faut pas le considérer comme un bloc de béton. il faut le prendre en section. On va avoir différentes phases à l'issue desquelles on va avoir des bilans. C'est-à-dire qu'on va, en plus des notes que nous avons accumulées, qui va nous donner une moyenne, on va devoir réfléchir sur la capacité à aller dans la phase d'après. Le but étant de ne pas accumuler des choses et de pouvoir réorienter éventuellement le candidat sur quelque chose qui lui conviendrait le mieux. Ensuite, on va gravir les échelons une fois qu'on va être pilote opérationnel. Une fois que vous êtes breveté pilote de chasse, comme les jeunes internes qui sortent de faculté, malgré leur nombre d'années inconsidérables de formation théorique, vous allez avoir différents échelons entre pilote opérationnel, sous-chef de patrouille qui va vous amener à pouvoir amener un équipier dans un théâtre d'opération en territoire hostile et le saint Graal, chef de patrouille qu'on appelle Dieu parce qu'on marche sur l'eau, qui va nous permettre de pouvoir participer à des opérations extérieures avec autant d'avions qu'on nous en donnera et qu'on soit en franco-français ou en international. Et cette expertise-là va être non pas acquise à vie, c'est pas parce que vous êtes au saint Graal de la certification que c'est pour la vie, non, vous allez avoir des contrôles annuels. Et c'est là où on se différencie un petit peu en termes d'égo de ces milieux d'entreprise et voire du milieu médical, c'est que c'est pas parce qu'on est à la tête d'une patrouille de rafales ou d'internationaux qu'on va avoir la sainte parole, la sainte action. C'est-à-dire que ces contrôles annuels sont juste là pour contrecarrer les hommes et les femmes que nous sommes tous. Nous sommes tous, quel que soit notre déguisement, que ça soit en blanc ou que ça soit en combinaison de vol, nous sommes des hommes et des femmes naturellement équilibrés. C'est-à-dire qu'on a nos travers et il ne faut pas en avoir peur, on a nos qualités et nos défauts, mais ce contrôle annuel n'est pas là pour nous fliquer, il est là pour nous remettre dans l'axe et nous débriefer, comme le disait Catherine Monnery tout à l'heure, pour qu'on reprenne le bon process pour des raisons évidentes de sécurité et de gestion du risque et d'accomplissement de la mission qui nous est donnée. Ensuite, c'est du travail en équipe. Catherine tout à l'heure disait, oui, c'est un faux sport solo. Eh bien, nous, c'est la même chose. L'image d'épinal que tout le monde a, c'est un avion qui fait du bruit, qui passe et avec un pilote à l'intérieur. Waouh, qu'est-ce qui doit s'éclater ? En fait, il exécute une mission qu'on lui a donnée. C'est sûr qu'à l'intérieur, vous avez des satisfactions physiologiques qui sont hors normes, mais c'est un travail d'équipe, c'est une organisation d'équipe qui a mis en avant un avion, un pilote et qui lui permet de réaliser une mission. Je rappelle la définition d'une base aérienne, c'est de tout mettre en œuvre pour que des avions volent. Alors, même si, avec le temps et les générations, cette définition a un peu évolué, elle est revenue au goût du jour parce que l'axe principal, c'est justement là, c'est comme dans un bloc, on est là pour sauver quelqu'un, on est là pour améliorer sa santé. Un pilote de chasse et une base aérienne, elle est là pour mettre en œuvre un avion, une mission. Et enfin, quand on parle d'équipe, on va parler de facteur humain. Le facteur humain est quelque chose que nous avons dans notre ADN de pilote parce que depuis le début de notre formation, nous avons cet esprit facteur humain qui est dans notre ADN et sur lequel on va apporter attention. Alors, même si au début, on n'y attache pas beaucoup d'importance parce qu'on n'a pas cette notion-là, on y attache beaucoup d'importance très rapidement dans le début de nos vols parce qu'on se rend compte qu'effectivement, sans cette notion de facteur humain, on pourrait soit pêcher dans notre formation et être éliminé, soit faire chaleur et lumière. Alors, le facteur humain, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion, mais c'est surtout l'étude des capacités et des comportements de l'homme dans son espace de travail. On va étudier l'homme en tant que tel dans l'espace dans lequel il évolue. Donc, un hôpital, un bloc, des bureaux, une base aérienne, un escadron, un espace mécano-administratif, etc. Et on va voir ce qui ressort de cette étude. On va toujours travailler l'amélioration des interactions entre les comportements personnels, parce que le facteur humain et le personnel sont des choses qui sont indissociables, les pratiques manageriales, puisque ça va vous faire sourire, mais nous avons des pratiques manageriales dans l'aviation et chez les militaires, et les modes d'organisation de travail. On va comprendre surtout pourquoi la performance humaine évolue en fonction des différentes circonstances. Le but étant d'être performant, de maintenir cette performance, et le facteur humain va travailler à des méthodologies, des boîtes à outils, pour que, quelle que soit l'expérience et les contraintes que l'on peut subir, et bien la performance soit toujours au même niveau en toute sécurité. Ensuite, les facteurs importants sur lesquels nous allons travailler et sur lesquels les responsables du facteur humain vont travailler, c'est l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner ces définitions, et surtout, l'ergonomie du lieu de travail. L'ergonomie du lieu de travail est prépondérant à la réussite de tous les éléments qu'on va devoir mettre en place pour que la performance soit au rendez-vous et que l'individu se sente bien dans ses baskets. Nous, on dit, il faut être bien dans sa tête pour être bien dans son avion, et bien je pense que quand on est dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut qu'on se sente bien, on n'est pas des sadomasos, on passe plus de temps dans son boulot que dans sa famille, donc autant prendre du plaisir quand on va travailler. Alors tout ça, il fait pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte avec le retour d'expérience qu'on va essayer de minimiser les accidents parce que c'est juste la cause des risques qu'on pourrait prendre ou qui pourraient engendrer un accident. Alors le risque, on va faire un petit bref historique dans ce pourquoi, comment. L'historique de l'armée de l'air, c'est celui-ci, il est sombre, c'est que dans les années 60, on perdait entre 20 et 25 pilotes par an et on s'est vite rendu compte la raison pour lesquelles on perdait ce nombre de pilotes, c'est que effectivement dans ces années-là, on avait le petit doigt sur la couture et on n'avait pas beaucoup le droit de débriefer ou d'apporter un point de vue. La mécanique était très complexe et compliquée et donc les deux conjugués ont fait qu'on a eu ce taux d'accident énorme. Donc on a mis en place une cellule qui s'appelle la sécurité des vols qui est montée en puissance depuis ces années-là en créant au fil du temps un esprit sécurité des vols. C'est qu'on ne peut pas vouloir quelque chose sans le structurer. Et cette chose-là qui était dans l'esprit des chefs d'état-major, c'était justement de diminuer cette notion de mortalité et cette notion du risque. donc ils ont travaillé à la prévention, à l'action et comme le disait Catherine tout à l'heure, pour éviter que ces erreurs avec lesquelles on se construit se répètent, eh bien on a créé le bureau enquête accident défense. Ce bureau enquête accident défense se base énormément sur les filtres de reason qui permettent de comprendre en remontant de l'accident jusqu'à l'avant-accident pourquoi et comment on est arrivé à ça. Pareil, je ne vous ferai pas l'affront à vous de vous expliquer quels sont les filtres de reason et comment ils fonctionnent. En 89, naissance du facteur humain et des techniques d'optimisation du potentiel. Je vous expliquerai un petit peu l'historique juste après. Et surtout, ce qui a été très important, c'est que la mise en place des structures organiques dans les escadrons ont amené en 1996 à zéro mort. Donc on est passé en 40 ans de 20-25 morts à zéro, ce qui est considérable sans être bisounours, bien sûr, tout en respectant les missions qui nous sont données. Entre-temps, on a quand même eu des conflits. Les avions ont été de plus en plus performants, rapides, complexes. Donc tout ça dans cette ambiance-là, nous avons réussi, l'armée de l'air a réussi à atteindre zéro mort. Donc je vous l'avoue, depuis 1996, la moyenne est entre zéro et deux décès par an pour des raisons de facteur humain essentiellement individuel ou d'esprit, de conséquence, de mauvaise gestion du risque et du facteur humain. Donc malgré tout ce que je viens de vous expliquer, si on n'entretient pas la performance de cette gestion du risque, nous pouvons glisser à tout moment. C'est le propre de l'homme et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Donc le risque, quelle est la définition de ce mot ? Le dictionnaire nous donne dommages qui pourraient survenir. Le risque est caractérisé par deux paramètres importants qui sont sa gravité, c'est-à-dire l'ampleur des dommages potentiels et surtout la probabilité d'occurrence, à quel point il est probable de subir le dommage. Et ces deux paramètres sont très importants parce que c'est ce qui va nous donner le niveau de risque. En niveau de risque, pour le pilote de chasse, vous allez avoir le temps de paix, c'est-à-dire la mission d'entraînement en France, en exercice international et vous allez avoir la partie opérationnelle qui est en territoire hostile. Là, les niveaux de risque vont bien sûr évoluer. Pourquoi ? Parce que les objectifs, comme le disait Catherine, vont être différents. Et en fonction de cette différence-là, on va s'autoriser, les chefs d'état-major vont s'autoriser un niveau de risque différent. Il est évident qu'une mission opérationnelle qui chamboulerait l'état de la planète, le niveau de risque serait complètement différent que des tours de piste qu'on pourrait faire à Mérignac pour transformer un pilote de rafale. Alors, ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que le risque, ce n'est pas que la notion de risque comme ça à un seul mot. Il y a plein de choses qui se raccrochent au risque. Et ils sont à ce nombre-là. Dans un premier temps, on va voir le danger qui est la cause d'un risque, les aléas, les dangers imprévisibles, la catastrophe qui est le risque incontournable, la gestion des risques qui sont les étapes allant de l'identification jusqu'au suivi des risques et leur maîtrise. D'où l'importance de la gestion des risques. L'identification des risques, imaginer quel risque on peut prendre ou survenir sur telle ou telle mission ou telle ou telle opération. L'estimation des risques, attribuer un niveau de risque en fonction de sa probabilité et de sa gravité. La maîtrise des risques, ce sont les actions qu'on va mettre en oeuvre pour réduire les risques identifiés. Et enfin, le suivi, ce dont je vous parlais il y a quelques secondes, c'est-à-dire les activités de surveillance qui vont alimenter en permanence la gestion des risques et que l'on va mettre en place. Donc le risque, ce n'est pas juste au coin du bar dire bon, il faudrait moins prendre de risques, les gars. C'est beaucoup plus vaste et complexe que ça. C'est-à-dire que c'est toute une structure qui va nous permettre de diminuer le risque générique. Alors comment ? Ça, c'est un vaste sujet. Pour les pilotes de chasse, on va d'abord s'intéresser à la personne avec les techniques d'optimisation et la performance individuelle. Les techniques d'optimisation du potentiel, ce qu'on appelle les tops, veulent dire ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des éléments, une boîte à outils qui vont aider le pilote à gérer ses émotions, ses capacités à retrouver du potentiel et de façon autonome. Alors, pour son historique, c'est l'armée de terre qui a, en 89, levé la main en disant par son chef d'état-major, chef-chef, en parlant au président de la République, on a un problème psy avec nos combattants. Il faut qu'on remédie à ce problème-là parce qu'il y a un souci. Donc, le problème psy a été géré de façon très intelligente parce qu'il faut savoir que dans un système pyramidal comme celui-ci, comme la Défense, à la tête, vous n'avez pas des jeunes biqués. Vous avez quand même des gens qui ont vécu toute une carrière, à peu près 40 à 50 ans et qui sont donc d'une autre génération que la partie opérationnelle qui est en bas de la pyramide. Et ils ont eu l'intelligence, non pas, et avec tout le respect que je vous dois, n'ont pas mis le service médical dans la boucle mais le service sportif. Pourquoi ? Parce que le militaire et le pilote, entre autres, a une peur bleue du médical. Vous savez pourquoi ? La Catherine l'a dit, c'est parce que simplement c'est le médical qui nous donne notre aptitude à voler. Donc, quand on rencontre un médecin, souvent on lui dit que tout va bien, tout va très bien, tout va très bien, il n'y a aucun souci. Mais vous êtes sûr, oui, 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 tout va très bien. Donc, ils ont eu cette intelligence-là pour libérer tout le monde de mettre dans les mains des moniteurs de sport ce sujet brûlant qui était comment rétablir le psy des combattants. En 2000, les techniques d'optimisation du potentiel ont été intégrées au même titre que le pilotage à tous les élèves pilotes qui rentraient dans l'armée de l'air. Alors, tout ça paraît anodin quand je vous parle de ça, mais ça rentre dans la gestion du risque. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, bon, on fait attention au scalpel, à ne pas l'oublier dans le ventre ou dans la colonne, mais le pilote, attention de ne pas voler trop bas, non, c'est toute cette structure dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va faire diminuer le risque. Donc, cette intégration à la formation des pilotes est quelque chose de primordial parce que ça a rendu les pilotes autonomes, c'est-à-dire que les pilotes, en termes d'imagerie mentale, se mettent de côté juste avant le briefing et rentrent dans leur bulle pour mentaliser les choses. L'image d'Epinal que nous avons tous, c'est la patrouille de France qui se retrouve à faire ce qu'on appelle la musique où vous les voyez tous fermant les yeux avec des mains qui se lèvent, des doigts qui bougent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une connexion neurologique de ce qu'ils vont vivre dans une demi-heure. Et le cerveau va donc enregistrer ce qu'ils veulent faire et quand ils vont se retrouver dans l'action, dans leur avion en train d'évoluer, eh bien, leur cerveau aura déjà préalablement digéré l'information qu'on leur donne. C'est quelque chose d'important parce que quand on monte dans un avion, quelle que soit l'expérience de la personne, on perd en moyenne entre 50 et 60% de ces moyens dans un avion de chasse. Donc, si vous n'avez pas le bagage qui va bien en rentrant, avec pas grand-chose, on ne fait rien. donc c'est important de rendre ces gens, ces futurs pilotes, autonomes avec ces méthodes de techniques d'optimisation du potentiel. Alors, les techniques, là, je vais vous parler à vous de techniques médecine ou médicales, je ne sais pas quel terme, je ne voudrais pas vous offenser, mais parallèles ou complémentaires, qui sont l'hypnothérapie, la sophrologie, la gestion des émotions au travers de médecines orientales ou asiatiques, c'est de la relaxation, de la respiration, de l'imagerie mentale, très important pour nous, de se projeter dans ce qu'on va faire, dans l'objectif qu'on va atteindre, des repères qu'on va visualiser, dans un laps de temps très réduit, le cerveau l'a déjà emmagasiné, et comme vous, comme un sportif, vous allez imaginer le geste que vous allez faire. et si des fois ça ne se passe pas comme prévu, votre cerveau aura déjà visualisé le geste à faire et l'objectif à atteindre. Donc, c'est une boîte à outils qui est personnalisable avec des techniques pédagogiques utilisables de façon autonome et automatisée. Alors, l'automatisation est contrôlée, c'est-à-dire que, comme la qualification de Jesse, justement, son rôle n'est pas de gendarmer, mais son rôle est d'être à l'écoute de ceux qui vont utiliser cette méthode-là pour éventuellement la faire évoluer, mais c'est surtout de rappeler les bonnes méthodes, de ne pas chanter le process pour qu'on soit efficace et donc performant. Et c'est surtout de pouvoir s'adapter, c'est-à-dire que quand on part en opération, ce n'est pas la même chose que quand on fait un vol sur la France. Quand on sort d'opération, les techniques d'optimisation du potentiel vont nous permettre aussi de partir dans des sasses de décompression. C'est-à-dire que ces sasses de décompression, on ne va pas passer d'une opération extérieure délicate, difficile, avec des images, des ressentis, jusqu'à notre positionnement familial quelques heures après. Il faut que l'esprit, le psy, se réhabitue à une vie normale et à des réflexes normaux. Donc, c'est très important et ça nous sert aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand vous enchaînez éventuellement des opérations ou des réunions, eh bien, la précédente ou la suivante ne doit pas subir les méfaits de l'autre d'avant ou de celle d'après. Donc, c'est très important de pouvoir s'isoler et de pouvoir se relaxer, se vider, comme on dit. Pareil, quand on arrive à la maison après une dure journée, il vaut mieux rester cinq minutes dans sa voiture à faire de la relaxation, à se libérer l'esprit pour être complètement libéré à la maison plutôt que de ramener ses soucis à la maison et de faire des dommages collatéraux. Alors, la performance individuelle, eh bien, on va la travailler au travers d'une préparation personnelle physique et mentale. Catherine en a parlé tout à l'heure. Il est évident qu'on ne peut pas aborder comme ça un vol en avion de chasse. de façon automatisée, systématique, aborder un conflit, aborder une mission complexe, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit préparé. Donc ça, ça va rentrer dans tous les éléments et boîtes à outils qu'on va nous donner. Et tout ça va rentrer dans la structure de la gestion du risque. Sans ça, vous prenez des risques. Un pilote qui ne se prépare pas mentalement en visualisant ce qu'il va faire, en sachant faire de la relaxation, je vais vous faire sourire, je n'ai pas l'heure idéale en ce moment pour vous faire une conférence. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un cycle cercadien qui va vous amener en plus de la digestion à avoir le nez qui pique. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et les pilotes de chasse, s'ils ne volent pas dans ce créneau-là, vont faire la sieste, ce qu'on appelle le nappe, la petite sieste en anglais, qui est médiatisée dans les navigateurs en solitaire, et tout pilote de chasse dans les escadrons a une pièce climatisée, silencieuse, pour qu'on puisse isoler un quart d'heure et gagner à peu près trois à six heures de concentration dans le reste de la journée. Donc c'est très important, on n'est pas des super-héros, par contre, on va ménager la monture pour pouvoir minimiser le risque. Et ça, ça fait partie aussi de sept heures de bloc avec un enchaînement sur une autre opération ou des choses comme ça. J'ai un ami très proche qui est anesthésiste quand il me raconte qu'il fait sept heures de bloc, ne serait-ce que rien que la position semi-assis, semi-debout ou autre, j'hallucine, surtout qu'il ne prend pas de récupération et qu'il enchaîne. Donc tout ça, ce sont des notions, des organisations de travail qu'il faut avoir pour pouvoir minimiser et gérer ce fameux risque. L'intégration par la cohésion, l'écoute, c'est-à-dire que quand on est dans une équipe et qu'on est bien intégré, on saura écouter les autres. La première qualité d'un manager, d'un leader, d'un chef de bloc, c'est d'écouter. Ce n'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est j'écoute. Ensuite, je vais synchroniser parce que je connais, moi, le but à atteindre et cette personne-là, je vais ensuite la guider pour qu'en fonction de ce qu'elle me dit et du but qui est à atteindre pour toute l'équipe, eh bien, je vais la guider. Je vais la guider pour qu'elle puisse, avec ses contraintes, réussir l'objectif qui nous est donné. Ensuite, c'est la reconnaissance. Bravo, bravo l'équipe. c'est faire remonter l'information. La cohésion, elle a ça de bien. Ce n'est pas une partie ludique, ce n'est pas du temps perdu, c'est quelque chose qui nous permet de nous connaître autrement. Et les pilotes de chasse, en ont énormément besoin. C'est ce qui fait ce qu'on appelle l'esprit de corps, comme le disait David, la fraternité, chasseurs, mes frères, pour ceux qui sont un peu dans la boucle. Ensuite, c'est l'entraînement et la régularité qui fait la performance individuelle. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que, quelle que soit notre qualification, notre rang, on a atteint ce qui nous a fait rêver pendant des années que ce niveau-là, on l'a à vie. Non, ça s'entretient, tout le monde, on est tous faillibles, on a tous des autres objectifs différents en fonction de notre ancienneté et donc la régularité de votre entraînement va faire que vous allez gérer votre risque. Et ensuite, vous dites bien sûr la connaissance, la connaissance théorique et la connaissance personnelle, votre propre connaissance, qu'est-ce que je vaux, est-ce que je me regarde réellement tel que je suis ou est-ce que j'imagine un autre personnage ? Donc ça, c'est très important parce que la performance individuelle, elle débute là. Le comment, c'est aussi le travail en équipe. Alors, pour comprendre le travail en équipe, il faut en comprendre les différents types. C'est la pyramide, c'est le rond et c'est la ligne. Alors, vous allez comprendre très vite à quoi ils correspondent. C'est que tout ce qui est opérationnel, c'est la pyramide avec un leader et des collaborateurs. Et donc, on a obligatoirement un leader qui va prendre des décisions, qui va organiser et qui va dispatcher le temps. Ensuite, on a la ronde qui, elle, va être plutôt innovatrice, qui va être force de proposition. c'est ce qu'on va utiliser quand on va faire les débriefings. Les débriefings, dans notre corporation, la parole est donnée à tout le monde, que ce soit le responsable de la patrouille, celui qui est en charge de la sécurité ou le simple jeune pilote qui se retrouve numéro 6 d'une patrouille et qui, par mauvaise, je dirais, intuition du leader dans le choix de sa formation, s'est pris trois tirs, missiles, courte portée, infrarouge. Et donc, son débriefing va être très intéressant pour que ce leader-là change la forme de sa formation pour que, la fois d'après, le jeune ne se retrouve pas avec un missile dans l'avion et lui éjecter. Pour vous, j'imagine qu'un débriefing à l'issue d'une opération, c'est de pouvoir laisser la parole de l'aide-soignante au professeur qui a opéré. C'est ça qui fait remonter l'information, qui vous donne aussi à vous, leader, une notion d'équilibre de votre mécanisme d'équipe. Et enfin, la ligne. La ligne, on fait de la cohésion, on est là pour se connaître, on est là pour faire remonter de l'information éventuellement de façon différente. Et la ligne, c'est tout le monde est au même niveau. On ne va pas aller faire du karting parce que le chef de clinique, le chef d'équipe, il est hyper fort dans le domaine et on veut le mettre en valeur à ce moment-là. Non, on va tous essayer de prendre une activité où tout le monde est pareil et tout le monde doit transpirer de la même façon et montrer son visage puisque c'est le but de la cohésion, montrer la personne que nous sommes. Ensuite, il faut comprendre notre comportement inné. Alors, il y a un rapport qui a été fait entre la confiance et l'expérience. L'expérience, je le rappelle, sa définition, c'est de débutant à expert. Et donc, on s'est aperçu par des études qui ont été faites sur le comportement inné de l'homme que quand on est débutant, on a des excès de confiance, qu'au fil du temps que l'expérience avance, eh bien, on voit que cette confiance diminue un petit peu pour ensuite se stabiliser avec notre expertise. Ces trois événements, ces trois mouvements ont une explication, vous allez voir, qui est significative. La première, c'est la montagne de la stupidité. C'est-à-dire que toute personne débutant, quelle que soit son expérience, arrive dans un sujet nouveau, dans une équipe nouvelle, va essayer, comme on dit chez nous, de ramener sa science. Et en fait, il va ramener sa science avec son excès de confiance, mais il va s'apercevoir très rapidement que l'équipe dans laquelle il est, eh bien, ne fonctionne pas comme celle qu'il avait avant, parce qu'elle a son histoire, elle a son ADN, elle a sa spécificité. Et donc, il va se retrouver à faire des erreurs, à mal parler aux gens, à imposer un rythme qui n'est pas le même pour différentes raisons. Et son expérience va montrer, eh bien, effectivement que, ah oui, je n'avais pas toutes les billes, donc je vais tomber dans la vallée de l'humilité. Et son expérience grandissant vers l'expertise, il va tomber dans le plateau de consolidation. Donc ça, c'est quelque chose pour vous qui est très important comme pour nous, parce que quand on voit arriver quelqu'un de nouveau, quelle que soit sa spécialité, quel que soit son background, eh bien, il va débarquer et on va l'attendre. On va le voir dans sa montagne de stupidité et pour nous, ça va nous permettre d'anticiper éventuellement une gestion des risques. Ah oui, lui, le petit jeune là, il se croit tout permis, eh bien, je vais l'avoir à l'œil parce que sinon, il va faire chaleur et lumière. Les mécanismes, donc, vont commencer de votre équipe par la cohésion. La cohésion, se connaître, l'appartenance, le climat de travail. Je rappelle que le climat de travail commence par la cohésion. quand vous vous connaissez, vous êtes motivé pour aller travailler, quand vous êtes motivé pour travailler, vous êtes performant et quand vous êtes performant, vous êtes innovant. Et ça, c'est l'ordre inéluctable pour qu'un bon climat de travail se déroule. On ne peut pas demander de l'innovation à des gens qui ne sont pas motivés ou de la performance. Ce n'est pas possible. Quand vous vous connaissez, quand vous avez de la cohésion, vous allez pouvoir vous parler. Se parler, c'est le problème, c'est le mal actuel de n'importe quelle équipe. On ne sait plus se parler. On s'envoie dix mails par jour en copie de dix personnes pour se protéger, mais on ne sait plus se parler, se dire les choses. Seule la cohésion va vous permettre de vous dire les choses parce que vous savez comment l'autre va réagir en fonction du vocabulaire que vous allez utiliser. Donc ça, c'est important parce que la communication, elle est essentielle. On doit aller à l'essentiel. C'est pour ça que nous, pilotes, ce n'est pas pour cela faire, mais on a ce qu'on appelle des nicknames. Moi, c'est Pompon, c'est Jesse, et quand on se parle, on va à l'essentiel. On sait à qui s'adresse le message et le message, il est clair. Et on préfère se tutoyer en disant dégage que veuillez, s'il vous plaît, cher monsieur, sortir de cette trajectoire conflictuelle qui pourrait éventuellement nous amener au crash. Vous n'avez pas fini votre phrase que vous faites chaleur et lumière. Donc il faut savoir être direct. Et direct ne dit pas être impoli, manquer de respect, bien au contraire. Ça permet de stopper les conflits. Je rappelle que les conflits, suivant une étude européenne, a révélé en 2014 sur plus d'une quinzaine de pays européens que le conflit était dû à 49% par l'égo des gens. 49% des conflits dus sur le lieu du travail par l'égo des gens niveau maternel. Donc c'est très important de pouvoir se parler et d'apporter de l'importance à la cohésion. Ensuite, quand on sait se parler, eh bien on peut collaborer. Et encore une fois, ne demandons pas de la collaboration à une équipe si elle ne sait pas communiquer. Et si elle ne sait pas communiquer, elle gère du risque. Elle augmente le risque. voire elle peut amener à la catastrophe. Donc la collaboration, c'est aussi, on est content, donc on est motivé, on est innovant, on a un climat de travail qui est idéal. Et donc on a de l'efficacité. Dans l'efficacité, ça commence par un E. Et le E, c'est la règle des quatre E. C'est exemplarité, exigence, efficacité, enthousiasme. Et tout ça, ça fait une phrase. Si je suis exemplaire, je peux être exigeant, ça va amener de l'efficacité. Et si je suis efficace, je vais rendre mon équipe enthousiaste. La règle des quatre E, très important. Ne demandez pas à votre équipe de sourire si elle n'a pas de résultat. Ne demandez pas de résultat si vous n'êtes pas vous-même leader, si vous n'êtes pas exigeant. Et ne demandez pas de l'exigeant si vous n'êtes pas exemplaire. Alors, bien sûr, une fois que vous avez tout ça, de façon théorique, vous avez le succès. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas à 100%, parce que nous sommes que des êtres humains et qu'il y a toujours un petit peu de grain qui peut rentrer dans l'engrenage, dans le rouage de l'équipe. Mais au moins, on peut taquiner les 99%. Alors, les Anglais, on sait bien, c'est qu'un mot en anglais veut dire une phrase en français. Et la phrase, c'est qu'ensemble, tout le monde peut tout accomplir. Ensemble, tout le monde peut tout accomplir. C'est qu'un pilote de chasse, tout seul, ne peut pas faire décoller son avion. Il va le faire décoller, mais il aura toujours un doute. Est-ce que l'avion est bien ? Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui aurait dû être changée ? Est-ce que le plein a été fait ? Est-ce que le contrôleur va m'autoriser ? Est-ce que je ne vais pas rentrer dans un avion de ligne ? Est-ce que l'AOAX, qui est l'avion radar au-dessus du territoire hostile, va m'annoncer les choses ? Non, on ne peut rien faire seul. Et si vous pensez que vous êtes capables de tout faire seul, vous engagez du risque. Ensuite, comment ? Eh bien, avec la mise en place des process. Les process ou application des méthodes de travail, pour nous et pour vous, je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est une méthode américaine qui s'appelle les 4 T. Cette méthode-là, elle se décline de cette façon. Task, Target, Threat, Tactics. Dans le Task, c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire ? Qu'est-ce qu'on me demande de faire ? Est-ce que j'ai bien compris mon rôle ? Est-ce que mon rôle, c'est de m'assurer qu'il y a assez de compresses ? Est-ce que mon rôle, c'est de poser le plan de vol ? Est-ce que mon rôle, c'est de tenir en place ? Est-ce que si ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Mais on se doit de répondre à cette question. Ensuite, quels moyens j'ai pour réaliser cette mission ? Et enfin, de suite, dans le premier T, on a les showstoppers. Les showstoppers, c'est qu'est-ce qui va m'interdire de poursuivre la préparation ? Parce que dans tous les cas, je n'aurai pas les moyens de réaliser. Comme vous, c'est est-ce que le groupe électrogène, alors qu'on est en période d'orage, fonctionne bien ? Est-ce qu'on a eu un rapport récent ? Est-ce qu'on a eu ce rapport qui va me dire là, j'ai une opération très complexe, voire avec un niveau de risque très élevé ? Est-ce que s'il y a une coupure électrique, le groupe va redémarrer ? Ça, c'est un showstopper. C'est-à-dire que si, effectivement, vous avez un rapport qui vous dit il est comme ça, mi-figue, mi-raisin, ça va être à vous de gérer ce risque, de vous dire est-ce que réellement je prends le risque de faire cette opération ? Ensuite, le target, la description. Ces points faibles, ces points forts. donc ça peut être pour vous un patient. L'idée de manœuvre, comment on va opérer ? Comment on va, on est deux, trois à rentrer dans le patient ? Comment on va faire ? Même si on est habitué. La routine tue chez le pilote de chasse. Même s'il applique des process. Parce qu'à un moment donné, les process, on va les oublier. Et on va enlever des items. Et de quatre, on va passer à un. Et quand le grain de sable va arriver, bim, catastrophe. Le threat, c'est la concurrence. L'environnement, dans quel environnement on va être ? Est-ce que l'équipe est au top ? Est-ce qu'il y a un mouvement de syndicalistes ? Est-ce qu'il y a eu un décès ? Est-ce que si, est-ce que là ? Chez les pilotes, c'est exactement pareil. Est-ce que dans quel environnement nous sommes ? Est-ce que dans la nuit, il n'y aurait pas eu des mouvements de sites solaires ? Alors solaire, pas le soleil qui éclaire une plateforme pour donner l'électricité, mais c'est les sites sol-air, c'est des missiles qui partent du sol Ensuite, le plan d'action, les tactics, quel plan d'action on met en place ? Est-ce que j'ai mon équipe qui est au complet ? Qui fait quoi ? Et la timeline, est-ce que c'est pour hier ou est-ce que c'est pour dans six mois ? Ça, ça va conditionner l'organisation de travail. Ensuite, on va rentrer dans le process qu'expliquait Catherine tout à l'heure. Le process, c'est la préparation, le briefing. Je vais briefer à mon équipe ce que je vais faire. Exécuter tel que je l'ai préparé et tel que je l'ai briefé. Le debriefing, comment ça s'est passé ? Le mal français, ça s'est bien passé, champagne pour mes amis et on ne sait pas pourquoi on a réussi alors que c'était complexe et si c'est nul, vous êtes nul, la prochaine fois, je ne travaille plus avec vous. Donc ça, c'est un peu le mal français qui tend un petit peu à évoluer mais le debriefing, comme elle dit, est très important. À savoir, écoutez, quelle que soit notre position dans la pyramide et à le comprendre. Et ensuite, les retours d'expérience. De cette mission-là, on a commis des erreurs, on va les noter, on va les mettre dans une boîte à outils et je vais l'utiliser pour éviter dans la prochaine préparation de commettre la même erreur. Et c'est par ce process-là qu'on va progresser et qu'on va faire avancer les choses. Alors la préparation, effectivement, elle permet de repousser nos limites. Sinon, on reste dans un cœur domaine, le cœur du fromage et au fil du temps, ce domaine, il va diminuer, diminuer, diminuer pour être juste un profil lointain de ce qu'on est capable de réaliser. Donc on a besoin de préparation pour repousser ces limites. Je vous rappelle que 80% du succès de la mission, de l'opération que vous allez faire est conditionné par sa préparation. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre d'analyser, de pouvoir prendre des décisions à des moments importants, de maîtriser les imprévus, ce que les pilotes de chasse appellent les what if. Et si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais ? Donc ça, c'est ce qui va rapprocher des actions réflexes que tout pilote de chasse doit prendre par cœur. Et si, au décollage, il m'arrive ça, là, ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on a la proximité du sol, on a un avion qui est relativement lourd, on a un environnement qui est relativement chargé et là, il faut de suite qu'on y ait pensé avant, à la préparation, comme avant de décoller. Alors vous, je pense que c'est aussi la même chose, c'est qu'en fonction des 4 T que vous aurez préparés, c'est de vous dire, voyons, les points faibles de ce patient, c'est ça. Donc s'il se passe ça avec lui, comment on réagit de suite ? Comment on doit réagir instantanément ? Et ensuite, on applique la checklist pour nous rassurer émotionnellement parlant parce qu'on n'est pas des surhommes, on n'est pas des super-héros, donc quand on est face à un événement émotionnel fort, on réagit tous de la même façon, même si la façade, l'enveloppe, reste stoïque, l'intérieur est bouleversé. Ensuite, on va gérer donc ces émotions, on va faire de l'imagerie mentale, on va se dire, ok, là je vais passer à côté d'un objectif avec un site missile, il est actif, je le sais, donc je vais gérer cette émotion si des fois je vois telle apparition dans ma tête haute qui m'indique que le missile est accroché sur moi, qu'il est lancé et donc il faut que je le trouve et il faut que j'agisse. Alors comparer, pour non pas vous révéler un secret de polychinelle, mais quand on a un missile qui est lancé à proximité d'un avion, eh bien on ne lui montre pas nos fesses et on ne part pas, on lui fait face, on lui fait face parce qu'il est juste propulsé et à un moment donné ça s'éteint, sa propulsion, il est juste sur une inertie et le but c'est de le faire manœuvrer pour qu'il dégrade son énergie et qu'il ait plus de vitesse de rapprochement pour revenir vers nous. Donc mentalement, il y a des choses à bien préparer pour qu'on puisse larguer en appuyant sur les boutons d'éjection, les bidons, l'armement et lui faire face puisque la première des choses qu'on vient chercher c'est l'équipage parce qu'un équipage qui est descendu, qui meurt, ça met plus de dommages collatéraux qu'on puisse le croire au sein de l'escadron et de la corporation. Enfin, la préparation, elle va vous donner de la flexibilité et de l'adaptation. Voilà, on est, même si c'est automatisé, attention, la routine tue, eh bien, on aura réfléchi à des choses parce que c'est jamais la même chose, on ne fait jamais la même chose, vous n'avez jamais le même patient, vous n'avez jamais trop la même équipe. Donc voilà, et surtout, l'équipe n'est jamais toujours mentalement, n'est jamais toujours au même niveau d'une opération sur l'autre. Nous, c'est exactement pareil. Ensuite, on va maintenir sa performance dans la préparation au travers des missions d'entraînement, comme vous l'a dit Catherine, la gestion de nos pannes, donc ça, c'est un élément primordial parce que c'est notre assurance vie, c'est notre survie, on ne sait pas gérer des pannes, c'est comme si vous, vous n'êtes jamais posé la question sur votre robotique, si jamais elle tombe en panne à cet endroit-là précis, qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe ? Ce n'est pas dans l'instant avec le patient qui saigne ouvert en quatre que vous allez trouver la solution, je vous le garantis. C'est dans la préparation et c'est au sol. Apprendre par cœur ses actions réflexes, les mentaliser parce que la seule chose que vous n'allez pas pouvoir recréer, c'est le stress que vous allez avoir à l'instant présent où vous allez avoir cette information. Souvenez-vous un petit peu le récit du pilote de ligne de l'Hudson qui décolle et qui prend une collision volatile et qui va non pas se poser sur le terrain qui est juste derrière lui mais qui va amérir sur l'Hudson. Il a eu sur tous les rapports un avis négatif sur la réaction qu'il a prise parce que ce n'était pas la bonne d'après les spécialistes. Sauf qu'il a juste expliqué que dans leur rapport la seule chose qu'ils n'aient pas pris en compte c'est la gestion des émotions et que quand quelque chose vous arrive comme ça vous avez un temps de latence votre cerveau il est bloqué et vous ne savez pas trop comment réagir. Donc cette latence-là ne lui permettait pas de rentrer sur le terrain et donc il a pris cette décision chanceuse il faut le reconnaître mais de se poser sur l'Hudson. Donc c'est exactement ça qu'il faut avoir comme réflexion. Et enfin c'est sa checklist. La checklist d'un pilote de chasse c'est son assurance vie c'est quelque chose d'important qu'on apprend quand on est tout petit quand on est jeune pilote et qu'on entretient par la suite à apprendre à digérer et surtout à utiliser. Souvent quand on est jeune on veut bien on fait le scolaire puisqu'on rentre on sort juste d'école et on veut tout réciter par coeur mais en fait le but c'est pas ça le but c'est que c'est une aide la checklist. c'est une aide de circonstance c'est à dire qu'elle va être là pour vous aider à appliquer quelque chose qui a été réfléchi à un process à une succession d'actions pas simple pour que vous puissiez vous retrouver et que l'émotion puisse s'atténuer et vous ramener sur les bons rails. Elle est faite la checklist par des spécialistes ces spécialistes sont reconnus dans le système et quand ils disent c'est la checklist et c'est ce qu'il faut appliquer dites-vous bien que quand il y a un incident on va regarder si effectivement vous avez appliqué la checklist dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que ces gens-là dont c'est la spécialité vont étudier quelle chronologie adopter quel checking faire sur l'entrée dans les lignes d'un territoire hostile ou à la sortie pour assurer la vie du pilote qui est à l'intérieur. Enfin c'est là effectivement pour pallier à une défaillance émotionnelle naturelle. Encore une fois pas d'égo mal placé nous sommes tous tous et toutes au même rang par rapport à l'émotion. Parce qu'il y en a un qui se sent en dehors qui me le disent et je l'amène en vol dès demain et je lui montrerai qu'effectivement il est comme tout le monde. Et ce n'est pas une tare ce n'est pas une tare d'être sensible c'est normal au contraire ça permet d'évacuer de se libérer et bien quand on est devant un événement important la checklist est quelque chose sur laquelle on doit s'appuyer sinon vous prenez des risques et c'est ce que j'explique c'est que sans checklist vous allez vous retrouver avec l'effet divers qu'on voit de temps en temps un ciseau une compresse qui fait mal un an après et ah mince j'ai oublié j'ai oublié mon téléphone voilà c'est ça n'arrive pas qu'aux autres ça n'arrive pas qu'aux autres par contre l'esprit la structure que vous allez mettre en place pour éviter minimiser ces risques là c'est tout le monde qui peut le faire ensemble alors pour finir je vous dirais que même la patrouille de France l'élite de l'élite va travailler tous ces items c'est à dire qu'elle va minimiser le risque la patrouille de France fait par un à peu près 200 missions d'entraînement pour 20 meetings 200 vols d'entraînement pour 20 meetings c'est comme si vous pour une opération vous faisiez 10 entraînements sur cette même opération donc c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'elle va se soumettre exactement au même principe que n'importe quel pilote malgré le fait qu'elle ne vole pas comme les autres pilotes de chasse malgré qu'elle vole par beau temps uniquement elle va se soumettre au contrôle annuel et ça pour le pilote c'est aussi le fait de descendre de son piédestal médiatique qu'il peut avoir et qu'il subit aussi et qu'il le transforme un tout petit peu malgré tout il faut être honnête et qu'il va lui dire ah oui effectivement t'as raison là j'ai un peu dérivé je me l'as su couler douce tu as raison pour minimiser le risque il va falloir faire ça les actions réflexes eux ils en ont plein c'est à dire que si à un moment donné sur un problème de trajectoire ils sont 8 en formation ils passent dans les nuages ils se voient plus qu'est-ce qu'on fait on est à 2 mètres les uns des autres on poursuit ou on a un process qui nous permet de s'en sortir la mentalisation on l'a vu avec la sophrologie et leur musique leur briefing et les exercices qui vont développer la performance et minimiser le risque et enfin ils ont tous leur checklist sur eux chaque fois qu'il va leur arriver quoi que ce soit c'est pas le meeting qui est le plus important mais c'est la gestion du risque donc de la panne donc ils vont sortir leur checklist et ils vont la lire comme n'importe quel pilote qu'il ait 100 heures de vol ou 6000 heures de vol ils vont la sortir et ils vont appliquer et rien faire de mémoire et cette checklist là ça va leur donner de l'aisance et ils vont pouvoir développer de l'application donc ils vont s'entraîner régulièrement à se créer des pannes pour voir comment ils réagissent à quel endroit elle est positionnée dans l'avion pour que je la sorte normalement donc voilà qu'on soit petit qu'on soit grand le risque touche tout le monde à n'importe quel étage ce qui est important c'est qu'on puisse laisser la parole à tout le monde pour construire cet esprit de gestion du risque pour le minimiser et avancer je vous dirais toujours sans vous manquer de respect que mon ami anesthésiste me disait bon bon si tu veux comprendre le milieu médical imagine toi le Moyen-Âge avec la technologie de Star Wars bon j'ai dit explique moi le Moyen-Âge il me dit c'est ce qu'on vient d'évoquer c'est que on a de l'ego on essaye de rester sur nos acquis sur nos fonctions alors qu'il y a tellement de choses à conserver tout en faisant évoluer les choses je vous dirais juste en conclusion ce que alors c'est rigolo parce que Catherine disait a cité aussi Antoine de Saint-Exupéry mais Saint-Antoine de Saint-Exupéry disait pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir c'est très bien de le prévoir mais il faut le rendre possible il faut le rendre possible et le rendre possible dans tout ce qu'on va projeter c'est de lui donner de l'espace et de lui donner l'autorisation d'exister et d'évoluer et entre autres le risque la checklist et toutes les notions qui courent et gravitent autour font partie de ces éléments je vous remercie on a peut-être deux trois minutes pour répondre à quelques questions s'il y a des questions pertinentes j'ai Jessie qui est ici qui se l'écouler douce pendant 45 minutes et qui est prêt à y répondre est-ce que vous avez fait des parallèles avec ce que vous vivez tous les jours est-ce que pour vous vous trouvez qu'il y a des choses à bouger à évoluer pas à changer bien au contraire c'est un mot qu'on ne supporte pas chez nous mais à évoluer à faire évoluer est-ce que quelqu'un a Vincent Fieur très bien merci infiniment c'était vraiment très intéressant je pense qu'il y a un truc qu'on travaille peu mais qui c'est le travail mental je pense que ça c'est extrêmement intéressant et on se rend compte que tous plus ou moins on se met un peu en auto-hypnose avant une grosse opération que la nuit d'avant on ne dort pas très bien parce qu'on la je pense qu'on la rêve et je pense que là-dessus on devrait travailler comme vous le travail mental c'est très important je pense alors je vais vous mettre en relation avec Jessie qui va monter sur scène il adore ça et qui va vous répondre parce que il est juste instructeur en technique d'optimisation du potentiel et entre autres tout ce qui est mentalisation Jessie c'est à toi un peu Bonjour à tous pour vraiment reprendre l'esprit du mental comme vous l'avez expliqué pour fond c'est arrivé dans les années 2000 c'est les années où je suis arrivé dans l'armée de l'air donc ça a été pour nous quelque chose qui a évolué puisque nos pères étaient quand même un peu plus anciens et pour eux c'était vraiment pas l'aspect qui était là c'était on y va on fonce et en prenant vraiment toutes ces préparations c'est qu'on a commencé vraiment dès le début c'est à dire que le soir on se met sur sa chaise et au lieu de le rêver dans le lit pour pouvoir dormir tranquillement et bien là on va réciter exactement toute la mission qu'on va faire aussi bien pour un tour de piste sur les petits avions en école à Cognac ou alors le soir sous la tente en Afghanistan pour préparer la mission d'appui des forces avec le délivrement d'armes et qui peuvent amener à des décès de personnes au sol donc il y a des risques à prendre et le fait de faire cette imagerie mentale cette préparation mentale nous aide vraiment à réduire cette gestion du stress qui peut être hypostress ou hyperstress et d'avoir vraiment cette gestion du stress adaptée donc grâce à des petites techniques assez simples que ce soit de la respiration l'imagerie et la préparation mentale on arrive à être quand même beaucoup plus serein le jour de l'opération ou le jour de la mission pour vos collaborateurs vos équipes donc les tops c'est gestion du stress et gestion de la fatigue et bien on transforme c'est pour ça qu'on dit gestion des émotions parce que les personnes ont tendance à pas venir pour dire qu'elles sont stressées alors que quand on va dire que la gestion des émotions c'est un peu plus simple et pareil pour l'optimisation de la récupération de la fatigue tout ce qui est sieste tout ce qui est se connaître si on est du soir ou du matin va être importante donc c'est pour ça que très facilement avec quelques séances en gros une dizaine de séances qui durent entre 40 à une heure avec le debriefing bien sûr de la séance on arrive à rendre des gens autonomes avec ces techniques d'optimisation ça veut dire que dans vos emplois du temps c'est prévu quand on est en école en école de début aussi bien une séance de sport que au lieu d'aller voler aujourd'hui cet après-midi on va aller faire la formation au top ça reste du volontariat c'est à dire qu'on nous donne vraiment la boîte à outils des tops et après c'est chacun se l'approprie et utilise tel ou tel outil d'autres vont plus effectivement utiliser la prépa mentale d'autres vont plus utiliser la respiration donc les respirations contre les carrés des triangles la dynamisation ou la régulisation juste avant d'entrer au bloc par exemple on va se dynamiser parce que là c'est parti pour cette heure etc. Une question Kariman Oui je voulais répondre à la question que vous aviez posée et merci à vous pour cette très très belle présentation la question de savoir ce qu'on voudrait voir changer et je pense que ce qu'on voudrait voir changer c'est d'arrêter la course sur le plan financier à l'augmentation croissante du nombre de cas comme si un patient c'était juste voilà un truc en plus qu'on rajoute sur notre pile d'activité dans la journée je conçois vraiment qu'on met en avant sur le plan humain ce facteur humain le temps qu'on peut donner à cet humain pour se conditionner et réaliser son geste en toute sécurité et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre temps chirurgical dans notre temps de médecin parce que notre emploi du temps qui est sur 10 heures 12 heures il contient en fait une journée qui en fait 14 ou 15 et on compresse de plus en plus et là dedans il faut qu'on mette la performance il faut la gestion des risques et le débriefing idéalement mais quand le faire et c'est notre faute on a accepté cette course à la performance financière à la performance technique mais aujourd'hui si je voudrais voir quelque chose changer c'est vraiment ça c'est pouvoir revenir un peu en arrière sur ce système fou qui s'est emballé et qui nous permet pas nous de mettre en avant que ce facteur humain est essentiel notamment le bien-être au travail je vais être un peu direct avec vous si effectivement ensemble vous prenez pas les rênes de cette évolution vous allez au casse-pipe c'est évident encore une fois vous êtes pas des super-héros avec des carapaces vous êtes des êtres humains donc à force de tirer sur la corde comme on dit elle va péter et ça n'arrive pas qu'aux autres donc nous on l'a subi puisque vous ne le savez peut-être pas mais début 2000 on a essuyé une vague de suicides dans la corporation des pilotes de chasse sans précédent bien sûr vous comprendrez que ça n'a pas été médiatisé parce que le commande des mortels ne comprendrait pas à ces moments-là pourquoi des pilotes de chasse Beau et Svelte arrivent à se suicider mais ça a fait un électrochoc dans la tête de nos dirigeants et ils ont changé pas mal de choses que ce soit des termes de mutations parce qu'à cette époque-là on...